Et bien yo les gars c'est Chip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo sur comment bien défendre, j'étais obligé évidemment de faire celle sur bien attaquer. Vous avez été très nombreux à me la demander sur Twitch donc c'est maintenant fait. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je donne pas mal de conseils sur le gameplay tous les jours à partir de 10h. Je sais que c'est une galère pour certains mais pourtant avec quelques astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez voir vous allez bien progresser, vous allez marquer un max de but sur ce EAFC. Enfin avant de commencer, je compte aussi sur vous pour l'abonnement, ça m'aide énormément, on est en route vers les 100 000 abonnés, je le dirai jamais assez. Et j'ai vraiment vraiment espoir de les passer sur 7 opus donc vraiment abonnez-vous. Allez trêve de blablaterie, on va direct sur les menus. On se retrouve donc ici sur mon équipe de mon compte à 0€. D'ailleurs la saison vient de se lancer très récemment depuis quelques jours, c'est pour ça que l'équipe n'est pas magnifique. Mais sincèrement je vous jure qu'au niveau de l'efficacité en attaque, ça se passe très bien. Notamment 24 buts et 22 passes décisives pour Waii, pareil 12 buts marqués, 11 passes décisives pour Noemi Feller. Et puis regardez pour vous dire à quel point cette année je ne suis pas en galère, j'ai 42 buts marqués, 14 passes décisives avec un argent et je vous jure qu'il n'y a pas un seul match clash équipe, c'est que du revolt, c'est extraordinaire. Bon avant de passer sur des conseils gameplay, on va parler de la base parce que 90% d'entre vous, vous ne considérez pas ce que je vais vous dire alors que pourtant c'est primordial. Les gars, deux choses, s'il vous plaît, déjà c'est les tactiques. Arrêtez de prendre les tactiques de tout le monde si elles ne vous correspondent et ne vous conviennent pas. Je m'explique, avec Pedro on vous propose tout le temps des tactiques, mais les tactiques qu'on vous propose, on vous essaye de vous en proposer généralement deux. C'est-à-dire une tactique qui va plus être une tactique pour ceux qui veulent jouer dans l'axe et rapidement vers l'attaque, et une tactique qui va plus s'étaler sur les côtés et qui va être un petit peu plus, je vais faire des passes, j'ai la possession du ballon, la maîtrise et j'adore ça. Et en fait les gars, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est hyper important. Ne jouez pas un 4-1-2-1-2 d'axe si jamais un joueur pro le joue et vous dit que c'est super efficace, alors que vous, votre truc c'est de passer sur les ailes et de faire la différence sur les côtés à chaque fois, ça ne vous conviendra pas du tout. Réfléchissez donc, ah bah tiens, ça c'est une compo d'axe, bon bah moi j'aime l'axe, bah je vais rester dans ça, ça c'est une compo de côté, bah je vais plutôt prendre celle-ci. Pareil au niveau des instructions joueurs, je vous dis pas de tout bouger, mais par exemple, moi personnellement, j'ai trop souvent copié des pros avant de faire un petit peu mes tactiques avec Pedro. Et au niveau des latéraux, on me disait tout le temps derrière en instruction de mettre les deux en resté derrière en attaque sans rien bouger. Et bah les gars, au final, je dis pas de complètement tout casser dans une composition et de mettre à tous vos latéraux de montée parce que sinon vous n'allez plus avoir de défense. Mais si vous voulez enlever le resté derrière en attaque sur un des deux latéraux, parce que justement c'est le joueur qui va vous apporter offensivement parlant et qui va vous faire la différence, faites-le. Une tactique, c'est personnel, donc prenez la base, mais servez-vous derrière pour vous un petit peu adapté. Ensuite, pareil les gars, c'est primordial cette année, les play styles des joueurs, s'il vous plaît, apprenez à les considérer. Je m'explique, Noemi Feller, la moitié des buts que je mets, c'est grâce à son play styles extérieur du pied, je sais qu'elle est trop forte sur ça. Et l'EYI, c'est pareil, dès que je tire et je suis dans la surface de réparation, je sais qu'un maximum de choses que je dois faire avec lui si je dois prendre une option de frappe, c'est de mettre des extérieurs du pied. Et pour ça, je considère, il a les deux pieds, donc je peux en mettre du droit et du gauche, mais Noemi Feller, elle a trois étoiles mauvais pieds, donc elle, je sais que c'est pied droit. Au contraire, il y a des joueurs comme Antoine Griezmann, ça va être, vous savez, ce tir enroulé. Eux, je sais que dans la surface de réparation, ou même en dehors, parce que c'est vraiment super fort, ce tir en finesse, surtout quand vous l'avez en play style jaune, bah là, je sais que je peux prendre des options de frappe avec eux. Donc, apprenez à considérer les bons pieds de vos joueurs, c'est super important, ainsi que leurs play styles, notamment les tir en finesse, les extérieurs du pied, ceux un petit peu dribbles, parce que c'est vraiment ce qui va vous faire la différence cette année. Et regardez donc, même avant d'acheter des joueurs, parce que c'est vraiment trop essentiel. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des joueurs qui vous correspondent à chaque poste. Moi, j'ai des joueurs qui sont différents. Ici, j'ai Cascarino parce qu'elle court à 2000 à l'heure, mais elle garde une qualité de passe pas trop horrible. Par contre, physiquement, elle se fait bouger sur tous les duels, donc je ne peux pas avoir des joueuses comme elle. Du coup, j'ai Nabil Fekir qui est moins rapide, mais qui, lui, est très complet. Il a la qualité de passe, le placement, la qualité de finition. Mais vous voyez, du coup, j'adore la vitesse, donc je garde quand même Noemi Feller parce qu'elle, elle a un petit peu plus de finition, mais elle a aussi un petit peu plus de physique que Cascarino. Elle va donc courir, certes, moins vite, mais elle va m'apporter d'autres choses dans l'équipe. Du coup, pareil, au niveau des profils, ne prenez pas Allende si vous le trouvez nul. Moi, Allende, je déteste. Je trouve que c'est un camion Ben, il ne sait rien faire. Au contraire, il y a des gars qui vont vous dire que c'est un joueur, il est absolument trop fort. Donc, testez aussi par vous-même. Certains joueurs, ça peut grave vous servir, sachant qu'on ne pense pas tous la même chose, notamment de plusieurs buteurs. On n'a pas tous les mêmes envies. Certains veulent des buteurs très petits, agiles et rapides. D'autres préfèrent vraiment des vrais neufs à la Hurricane ou à Allende parce que vous allez les trouver pour faire du jeu tête, etc. Donc, testez et adaptez à vous. Bon, ça, c'était pour les conseils de base. Maintenant, on va passer sur la partie gameplay. Allez, maintenant qu'on a fait la base, les gars, on va passer à la partie gameplay. Mais j'espère que vous avez vraiment écouté ce que je vous ai dit précédemment parce que vous êtes trop à sous-coter, justement, ces éléments. Au final, c'est vraiment la base de votre équipe. Donc, il faut vraiment y faire attention. Et là, du coup, je vais essayer de vous conseiller. C'est vrai pour ceux, il y a IFC 24. Et on commence directement par un engagement. Pensez, les gars, évidemment, que sur les engagements, ne vous jetez pas. Directement, ici, avec votre numéro 9 vers l'équipe d'en face. J'en vois beaucoup trop qui font ça. C'est vraiment, vraiment bête, les gars, parce que c'est difficile pour tout le monde de défendre cette année. Là, j'ai un bon joueur. Il me met des pièges de hors-jeu, c'est pour vous dire. Mais voilà, si vous, vous sentez que c'est difficile pour vous, justement, quand vous devez défendre, dites-vous que c'est pareil pour vos adversaires. Et regardez juste ici. J'ai été patient, j'ai pris le temps. Il y a limite déjà un centre au second poteau, même si mon adversaire l'avait un petit peu vu. Et j'ai failli déjà me procurer une occasion juste parce que j'ai été patient. Bon, première phase de possession après l'engagement, les amis. Et je vais devoir vous montrer le plus important cette année. Pareil, c'est le gain de terrain. Les gars, pensez-y. Arrêtez de vouloir tout le temps faire tourner le ballon pour le faire tourner. Mais il faut vraiment penser à remonter le terrain. Alors, quand j'ai de l'espace, je cours comme ici, vous voyez, avec Nabil Fekir. Mais il ne faut pas toujours retourner en arrière gratuitement. Là, ici, je n'ai pas de solution. Je peux retourner à l'arrière. Mais vous voyez, à chaque fois, j'avance. À chaque fois, mon objectif, c'est de monter. Alors, je ne cours pas tout le temps. Je cours quand j'ai de l'espace. Ici, vous voyez, j'ai pas mal appuyé sur mon bouton RT. Là, vous voyez, je n'appuie plus. Là, je n'appuie plus. Là, je n'appuie plus. Il n'y a pas tout le temps nécessité à appuyer dessus. Et vous voyez, ici, juste parce que j'ai cherché à avancer sur le terrain et pas uniquement à faire tourner mon ballon de manière stérile derrière, j'ai failli déjà me procurer une occasion. Bon, celui-ci, il est pour vous. Il est offert. Ça, ça n'a rien à voir avec l'attaque. Je vous l'offre. Mais du coup, voilà, les gars. Retenez vraiment ça. C'est qu'il faut penser à avancer sur ce EA FC 24 parce que le mouvement attire le mouvement. Et si vous n'avancez pas, vous verrez, ça sera véritablement très compliqué pour vous procurer des occasions et avoir des appels de vos joueurs. Pensez aussi donc à lâcher cette touche RT, cette touche pour courir. Vous voyez ici, je ne l'utilise pas. Là, je vais avoir un petit peu d'espace. Je vais pouvoir l'utiliser un pas ou deux. Mais vous voyez, j'ai déjà lâché sur le deuxième. Ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis d'aller chercher l'espace là où il y en avait. Mais je n'en ai pas tellement. C'est vraiment difficile pour le moment d'avancer. On va essayer de trouver les bonnes passes ici. Et là, cette fois-ci, vous voyez, j'ai un peu d'espace. On va essayer d'attendre le soutien de ma joie ici. Et là, vous voyez, j'ai de l'espace. Je cours, je cours, je cours, je cours. Ça a été difficile. J'ai été patient. Mais vous voyez, pareil. Je cours, j'ai de l'espace, je cours. Là, je vais peut-être arrêter de courir. Ici, je vais faire un petit peu plus des petits pas. On va essayer un petit peu de faire du travail de zone. Là, je ne cours plus, je ne cours plus, je ne cours plus. Vous voyez ? Et là, ici, par contre, je vais repartir le passement de jambes. Et vous voyez, ça a quasiment fait 2-0. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon temps quand je n'avais pas d'espace. Mais j'ai toujours pensé à avancer, à courir un petit peu, aller chercher l'espace. Ça va manquer de manière supplémentaire. Par contre, je sais aussi lâcher le bouton RT quand je dois le savoir le faire. Vous voyez, ça a fait rager mon adversaire. Alors que pourtant, je n'ai rien fait de toxique. C'est bizarre. Quand tu arrives à contrer un pressing cette année, les mecs ragent directement. Et du coup, on est reparti pour un autre match. Mais comme je vous disais, pensez à ne pas tout le temps courir. Les gars, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'avoir une meilleure maîtrise du ballon. Courez qu'à bon escient. Et d'ailleurs, les gars, pour ne pas tout le temps courir, vous avez un nouveau bouton cette année qui est le R1 si vous courez avec R2. Et en fait, ça va vous permettre ici, vous voyez là, d'avoir une maîtrise du ballon beaucoup plus rapide que si vous faites juste des droites-gauches avec votre joystick. Là, je fais des droites-gauches avec mon joystick. Là, j'appuie sur R1. Vous voyez la différence entre les deux ? Je vais quand même vraiment beaucoup plus vite. Là, R1, R1, R1. Et là, par contre, là, je pousse mon ballon. Je pousse vraiment mon ballon véritablement beaucoup plus loin. Alors ça, pensez vraiment à savoir l'utiliser, à l'apprendre parce que ça sert énormément, notamment sur le côté pour déborder, ici, là, vous voyez, parce que ça va vraiment vous libérer de l'espace. Et il faut aussi savoir l'enchaîner avec le R2. Là, je cours, je cours. Et là, vous voyez ici, je vais avoir un petit peu plus la maîtrise du ballon. Là, voilà, hop là, j'ai eu un petit peu plus la maîtrise du ballon vers la fin. Et ça m'a permis de ne pas le perdre, de ne pas le pousser trop loin. C'est vraiment le geste primordial à apprendre cette année. Donc, ce petit R1, et vous voyez ici, là, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir porter le ballon sans véritablement courir. Allez, maintenant qu'on a vu un petit peu la base ici sur le gain de terrain et avancé, parlons d'autre chose, les gars. Cette année, qui est absolument fabuleux, ce sont les transversales. Ah, les transversales, on ne va pas se mentir, les gars. C'est vraiment quelque chose de très pratique parce que, justement, en fait, elles permettent d'aller gagner du terrain, mais de manière absolument fantastique. Je vous montre juste ici. Vous voyez là tout son bloc. Il y a environ 3-4 heures. C'était difficile pour moi de m'en sortir. Je la mets de l'autre côté. Regardez l'espace que j'ai de libre. Regardez le champ, là, pour avancer. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez tout le terrain que je viens de gagner ? Tout ça parce que j'ai fait quoi ? Une transversale. Et là, j'étais dans ma moitié de terrain presque. Je viens d'arriver dans la sienne. Et là, boum, boum, je peux faire quelques passes. Certes, elle n'arrive pas au final là où je voulais, mais c'est histoire de vous dire, déjà, juste en faisant une transversale parce que j'ai été bloqué complètement d'un côté et j'ai failli perdre le ballon parce que j'ai donné trop tard même, eh bien, ça s'est transformé en une occasion de but clair pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai juste fait une transversale. Alors, pensez-y. C'est vraiment le plus simple, les gars, en plus pour se sortir de solutions compliquées, notamment quand vous avez du pressing cette année. Ça va vraiment vous ouvrir du champ des possibles. Regardez là encore une fois, je vais de l'autre côté et je vais encore et encore pouvoir ici avancer. Le fameux R1 dont je vous parlais, voilà, vous voyez, ça m'a permis d'avoir un petit boost de vitesse sans pousser le ballon du coup de l'autre côté. Là, j'ai vu qu'avec son défenseur, il était parti voir s'il n'y avait pas des paquerettes dans son but. Dans ce cas-là, les gars, j'envoie un R1 très rapidement. Ça me permet d'avancer devant sa surface de réparation. Il n'avait qu'à être plus agressif sur moi et du coup, ça fait but. Donc, vraiment, pensez à utiliser aussi ce R. Bon, un autre conseil maintenant que je peux vous donner, notamment sur cette action, vous allez le voir, c'est moi qui ai demandé les appels. C'est justement de savoir faire quelques appels manuels. Alors, les appels manuels, comment on les fait ? On appuie tout simplement sur L1, d'accord ? En visant un joueur avec la posture de son corps de son joueur. En clair, ici avec mon joystick gauche, je vise Taudibo et j'appuie sur L1 et ça va le faire partir. Pareil, je viens d'appuyer sur L1 juste ici et ça a fait partir sa chabouée. À nouveau ici, L1 et ça va faire partir. Regardez la petite Robert et vous voyez, j'ai failli avoir une occasion de but. J'arrive même à marquer. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai demandé des appels. Ce L1, quand vous visez, donc je rappelle avec votre joystick gauche grâce à la position du joueur que vous contrôlez, vous verrez, le joueur, il va toujours faire une petite main vers l'avant et il va partir justement dans la profondeur. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Vous allez voir, pour créer des appels et ça va être trop difficile pour l'adversaire de défendre. de manière encore plus facile. Ici, j'appuie sur L1 plus A et vous allez voir, regardez ma défenseuse. Comme j'ai appuyé sur L1 plus A, elle est partie directement après sa passe. Je peux la retrouver. Regardez, c'est un truc de fou comment ces joueurs que vous demandez de partir à chaque fois, ils se retrouvent seuls par la suite. Et vous voyez, ça m'a à nouveau créé une occasion de but. C'est quand même vraiment génial. Mais bon, ne faites pas trop avec votre décès. Je vous rappelle L1 plus A et regardez, ici, ma joueuse va déjà repartir. Et regardez, elle poursuit son appel. Je peux la retrouver juste ici et c'est encore elle qui va être ma solution que je vais pouvoir prendre afin d'attaquer. Enfin, les amis, quelque chose qui est terriblement frustrant cette année et je sais, vous allez me dire mais type, comment t'as pu pas en parler ? Bon, c'est les passes. Les passes, les gars, oui, je sais, elles sont difficiles. Elles sont beaucoup plus manuelles que les FIFA précédents mais c'est pas plus mal vraiment dans notre sens. Et parfois, il y a des passes super faciles aussi que nos joueurs vont rater et d'autres super difficiles, ils vont les mettre. Or, je sais, il n'y a pas que de l'analyse, les gars. Il y en a aussi qui vont être ratés. Il faut prendre vraiment conscience de ça. Le seul conseil que moi, je peux vous donner déjà cette année, c'est de vraiment appuyer ces passes, d'accord ? Mettez-y vraiment de la puissance. Si vous appuyez pas assez fort, vous allez voir, elles auront tendance à être moins précises. Si vous appuyez fort, au contraire, généralement, elles auront tendance à plus aller dans les pieds et dans la zone où vous voulez. C'est pareil d'ailleurs pour les transversales. Les transversales, là, j'appuie au max et vous voyez, même en appuyant sur le max, elle était pas tellement forte, franchement. Donc voilà, vous voyez ici, une passe en profondeur, boum, j'y ai mis de la puissance et ça me permet d'être normalement un petit peu plus dans le ballon et d'avoir un petit peu plus, évidemment, de temps pour pouvoir aller chercher l'espace. Enfin, pour les passes en une touche, je sais que cette année, vous avez l'impression qu'elles passent pas tellement sur plein de situations mais je vous jure, plus vous allez avoir des bons joueurs, plus il faut que vous les tentiez, les gars, parce qu'elles sont vraiment fortes, notamment devant la surface de réparation pour faire la différence. On pense aussi à quelque chose, les gars, qui ne marchait pas trop l'an dernier, c'est un petit peu le gauche-droite. Le gauche-droite, c'est ici, c'est le fait d'attendre, voilà, d'avoir une solution en faisant des gauches-droites et en fait, l'adversaire ne peut pas nous piquer le ballon. Et ça, je dois vous avouer, les gars, que ça permet parfois d'attendre soit la solution qui va venir, soit d'attendre que notre adversaire, il se jette. Vous voyez ici, il s'est un petit peu jeté, je vais refaire du gauche-droite, il s'est à nouveau jeté, ça m'a ouvert l'espace. Là, par contre, je vais arrêter de faire du gauche-droite parce que maintenant, il va se dire que je ne fais que ça dans l'action. Bon, et vous voyez, j'avais réussi à trouver la solution de passe mais je n'ai pas réussi à marquer tout de même mais c'est histoire de vous dire regardez, droite-gauche, droite-gauche, voilà, là, il s'attendait à ce que je fasse un droite-gauche et bien non, au final, je suis allé chercher ici sur le côté mais regardez encore une fois, je me crée de l'espace. Donc ça, n'hésitez pas notamment devant la surface de réparation, ça fait des différences folles, les gens ont tendance à jeter leur décès, derrière, boum, vous mettez un petit coup d'accélération et ça fera but. Enfin, les amis, offensivement, il est quand même important cette année encore d'apprendre quelques dribbles. C'est vrai que certains ont tendance à bien marcher, notamment le passement de jambes que j'ai tenté de l'autre côté et qui n'a pas marché et c'est un passement de jambes que vous faites tout droit, vous voyez. Ça va vraiment vous donner un espèce de speed boost alors là, certes, ce n'est pas passé mais franchement, je vous jure que parfois, ça peut vous créer des trous dans les défenses absolument aberrants comme ici sur cette course avec Alain. Je vous remonte donc ici un passement de jambes et vous courez tout droit. Pour ça, vous faites un espèce d'arc de cercle vers la gauche ou vers la droite avec votre joystick droit et ensuite, vous mettez votre joystick gauche tout droit tout simplement par rapport à la direction dans laquelle va votre joueur. Voilà, vous voyez, ici dans cette action, j'ai utilisé du passement de jambes et aussi le R1, c'est ça qui m'a permis d'avoir là un petit peu le boost de vitesse avec KFN devant la surface de réparation et derrière, j'enclenche une frappe assez facilement. Il y a aussi plusieurs autres gestes techniques comme la virgule qui existe qui sont très pratiques mais pour ça, je vais bientôt vous faire une vidéo donc pensez à vous abonner sur la chaîne les gars, ça peut vraiment énormément vous servir pour progresser sur ce IAFC 24. Pareil, un autre conseil que je peux vous donner c'est que cette année, les corners sont vraiment très puissants pour marquer des buts donc vraiment, apprenez à les tirer. J'ai réalisé un tuto avec CoachPed les gars, servez-vous-en, c'est pas une solution miracle qui vous fera tous les marquer mais quand même, ça peut vous aider sur un feu de champion à marquer 3 ou 4 et ça quand même, c'est pas négligeable dans certains matchs vraiment difficiles et compliqués à gagner. Bon voilà, je crois qu'on est déjà pas trop mal un petit peu pour cette base d'astuces. Je vous rappelle aussi, pensez que les passes mauvais pied des joueurs les gars, souvent on a tendance à dire ah mais cette passe, elle passe pas, mon joueur il m'énerve, Casemiro ici, il est trop nul, ah bah Tonali il est trop nul. Et ouais mais s'il a pas 5 étoiles mauvais pied ou minimum 4 comme Tonali, faut pas être étonné que ton Casemiro pied gauche, si jamais il est droitier, faut pas s'étonner que la moitié des passes elle soit ratée surtout quand il y a du pressing. Donc ça c'est pareil, vos milieux de terrain les gars faut bien les prendre en considération et moi j'ai conscience que Kevren Thuram, je vais pas lui demander des passes vraiment trop risquées. Voilà le fameux passement de jambes dont je vous parlais qui marche très très bien. Je fais aussi parfois cette feinte de frappe même si là je l'ai ratée. Là vous faites rond croix et vous verrez, vous pouvez la faire de tous les côtés, essayez de la tester, elle est super simple mais elle permet de faire de grosses différences devant la surface de réparation. Bon et bien voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a vraiment vu énormément de choses les gars. Pensez à la revisionner plusieurs fois parce que je vous ai donné tellement de points qu'on ne peut pas tout travailler en même temps. Et déjà si vous comprenez vraiment pour le gain de terrain aujourd'hui ainsi que pour les transversales, j'ai réussi ma mission, c'est les choses les plus importantes pour moi sur ce EA FC 24. Comme d'habitude avant de quitter la vidéo, si elle a pu vous aider, pensez au petit like et surtout à l'abonnement comme je vous le disais. Et puis pensez à me rejoindre sur Twitch, on est en live tous les jours là-bas à partir de 10h et on vous donne pas mal de conseils. C'était Tip, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout le soutien. Ciao tout le monde.